Amateurs de voyage et d'aventure, bonjour. En ce début de printemps, nous allons vivre nos premières expériences en camping-car. Objectif, l'île d'Oléron. D'abord, on voudrait vous présenter une île bien moins connue et moins fréquentée, l'île Madame. À la fin du reportage, nous vous donnerons notre sentiment sur ces premiers séjours en camping-car. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Le long du littoral, première halte à Châtelet-Lyon. Une station balnéaire à la plage immense et aux belles demeures du XIXe siècle. Sa petite église arbore une décoration originale. Escale suivante, port des barques, située sur la rive gauche de l'embouchure de la Charente. Dans le secteur, il faut voir les Carlets. Ces petits cabanons de pêche en bois font partie du patrimoine charentais. Ils sont très photogéniques. Un petit kilomètre de long, 600 mètres de large, voici la plus petite île du littoral. Elle est reliée à la terre ferme par la Passe-au-Boeuf, un chemin accessible uniquement à marée basse. L'île Madame est un site naturel classé peu connu des touristes. L'avantage, c'est qu'elle reste sauvage et authentique. Un vrai site hors des sentiers battus à découvrir le temps d'une marée. Son panorama ne vous laissera pas insensible. Il faut prendre son temps, s'arrêter, admirer et contempler sa nature et ses Carlets colorés. Le fort était un élément du système de fortification destiné à la protection de l'arsenal de Rochefort. Ce puits, dit des insurgés, forêt en mer à 25 mètres du rivage, fut construit en 1871. Venir à l'île Madame, c'est apprécier une balade en bord de mer et pourquoi pas un pique-nique. Laissez-vous envahir par l'atmosphère de cette île minuscule qui est l'une des plus originales de Charente-Maritime. Cette petite virée en Charente-Maritime nous confirme que le camping-car est une solution de voyage qui nous convient parfaitement. Côté place et confort, on se dit qu'on a bien fait d'opter pour un profilé plutôt qu'un fourgon. Le revers de médaille, c'est que la conduite est un peu plus délicate. Suivant l'état des routes, la cellule se balance plus ou moins et surtout, on accède à moins d'emplacements. Pas de problème en Charente-Maritime, on trouve un vaste choix de stationnement possible. On est vraiment content de nos vélos électriques. Ils sont très efficaces pour explorer chaque secteur. Voyager ainsi nous convient parfaitement. On vit à bord presque comme à la maison. Dommage que les constructeurs de camping-car ne sont pas au top sur les équipements et les finitions, ça nous éviterait bien des bricolages. Pour finir, nous avons été surpris de constater que même hors saison, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de camping-caristes en vadrouille en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada